Le bateau est positionné par une balise qui est autonome, que Lionel a activée, donc on sait exactement où est le bateau. Actuellement, il se dérive à la vitesse d'un peu plus d'un nœud, un nœud et demi à peu près, à l'heure. Donc il fait une trentaine de milles par 24 heures, dans la direction opposée à celle dans laquelle on doit aller le chercher. Donc il se rapproche de la Terre, ce qui est pas mal. Après, il ne faut pas trop traîner non plus, parce que ces balises ont une autonomie relative. Donc il ne faut pas attendre une semaine avant d'aller le chercher. Puis Lionel, je pense, est impatient de nous voir arriver. Je crois qu'il n'a pas de bouquin, donc ça va être long pour lui. Il a surtout impatient de savoir quelle est la porte de sortie, je pense, de nous voir arriver, et d'envisager de remettre le bateau à l'endroit, et d'avoir le bateau derrière le remorqueur en route vers Rio ou un autre port du Brésil. Je pense que ce sera un moment de soulagement. Lui, il va rentrer en contact régulièrement avec Arnaud Aubry, qui est à Terre, ici, qui est resté à Lorient. Ils ont des rendez-vous téléphoniques à heure fixe, si possible, de manière à donner des nouvelles. Et puis que Arnaud puisse, de son côté, donner l'état de notre avancement vers lui. Mais après, on rentrera en contact direct avec lui quand on sera sur zone.